Ces papas sont venus vers nous pour perdre du gras. Ils se retrouvent maintenant à vouloir participer à des courses ou à d'autres challenges sportifs qui demandent d'avoir de l'endurance parce que jusqu'ici c'est ce qui leur semblait impossible, voire très loin de leur capacité de départ. Mais après quelques mois avec nous, le gras il est plus là, le muscle est présent et il ressent de la légèreté, voire même ce sentiment de liberté par rapport à avant. Cependant, il reste un frein important et c'est le souffle. Parce qu'être endurant ça dépend pas seulement de notre poids. Le besoin de respirer il est avant tout dicté par le cerveau. Et on peut avoir un besoin d'air qui est comparable en étant en forme ou en étant en surpoids. La bonne nouvelle c'est que ça s'entraîne. Et la meilleure nouvelle c'est que ça s'entraîne facilement. Pour ceux qui ont du mal à monter les escaliers ou à faire leur lacet, qu'on peut pas jouer avec ses enfants parce qu'on est gêné par notre corps ou carrément incapable à cause de notre poids ou de notre souffle de courir, de nager, de pédaler pendant des heures, c'est une des revanches qu'on a très envie de prendre. Donc laisse-moi t'expliquer comment tu peux tester ta capacité à ne pas t'essouffler. Et je vais te donner deux méthodes de respiration qui vont te permettre d'améliorer ton endurance sans courir. Évidemment, pratiquer une activité sportive de type natation, course à pied ou vélo, c'est de loin le meilleur moyen de développer ton endurance. Mais ces deux exercices, ils sont assez surprenants et ils pourraient t'aider parce qu'ils améliorent une qualité qui est bien souvent mise de côté. L'essoufflement ou le besoin de respirer, il n'est pas relié seulement au niveau d'oxygène de ton corps. En fait, il s'agit au contraire de la capacité que tu as à résister à un ratio CO2-oxygène où il y a davantage de CO2 dans ton sang. Et au fur et à mesure que tu cours, que tu nages ou quoi que ce soit, ton corps a besoin de plus en plus d'oxygène pour fonctionner, surtout en fonction de l'intensité. Et ton corps va s'adapter notamment en faisant battre ton cœur plus vite et en te faisant respirer de plus en plus vite pour que ton sang puisse se charger en oxygène et qu'il circule au même rythme que ton effort. Mais selon la durée et l'intensité de l'effort, il y a un moment où ça ne suffit plus. Ton sang, il va avoir un ratio entre l'oxygène et le CO2 qui ne permet plus d'avancer. Et c'est là que ton cerveau te fait ressentir le besoin de respirer si tu fais de l'apnée ou te fait ralentir, voire t'arrêter si tu fais une autre activité de type endurance. C'est ce qu'on appelle ta résistance au CO2 ou le seuil que ton cerveau a décidé de détecter avant de te considérer comme en danger. Le test pour quantifier ce seuil, ça s'appelle le test BOLT. Ça s'appelle BOLT parce que c'est Body Oxygen Level Test. Et la valeur que tu en obtiens, elle est simple à monitorer puisque c'est un temps. C'est très simple de voir des progrès sur un temps puisque tu vas prendre une inspiration, une expiration, sans exagérer et tu fais une respiration normale. Tu retiens ton souffle. Donc c'est un protocole qui est très simple. Tu restes en apnée en déclenchant ton chronomètre et tu attends le signal de ton corps. Dès lors que ton corps, il va te dire de respirer, c'est-à-dire le premier signal, tu n'as pas besoin d'aller au bout de ta vie ou de devenir tout rouge. Dès que tu sens une légère contraction au niveau de la gorge ou une légère lutte, c'est ça. C'est le signal que ton cerveau envoie à tes muscles pour ramener de l'air dans tes poumons. La moyenne, elle se situe entre 20 secondes et 30 secondes et les meilleurs temps, ils peuvent aller jusqu'à une minute. Et le but, ça va être d'entraîner ton corps et notamment ton cerveau à s'accoutumer au CO2. Comme ça, ton cerveau, il va comprendre où est le danger et surtout où est-ce qu'il n'y a pas de danger pour pouvoir te laisser augmenter ton seuil de tolérance et dégager davantage de potentiel. Il y a deux grosses méthodes de respiration. On va les voir l'une après l'autre. D'abord, la respiration en triangle. Tu as deux modèles de triangle possibles. Un modèle qui va plutôt calmer ton système nerveux et t'apaiser tout en travaillant ta résistance au CO2. Et puis un second qui va davantage t'activer. Le premier, il va s'agir d'inspirer, d'expirer et de retenir ton souffle après l'expiration. Puis d'inspirer de nouveau. Donc t'imagines un triangle qui est équilatéral. C'est-à-dire tous les côtés font la même taille et la durée de chaque phase est la même. Par exemple, j'inspire 5 secondes. J'expire 5 secondes. Et je retiens 5 secondes. Et tu peux faire augmenter la durée petit à petit au fur et à mesure que ton cœur ralentit et que tu te détends ou même au fur et à mesure que tu progresses. En suivant un autre pattern, cette fois-ci, tu vas avoir une respiration qui va être qualifiée de dynamisante. C'est-à-dire qu'elle va éveiller ton système nerveux. Elle va te mettre en état d'alerte. Ici, on va simplement déplacer le temps de pause. C'est-à-dire qu'on va retenir ton souffle après l'inspiration et avant l'expiration. Par exemple, j'inspire 5 secondes. Je bloque 5 secondes. Et j'expire 5 secondes. Ça peut avoir là un peu excentrique si tu n'as jamais fait de travail de respiration. Mais le travail de respiration, ça existe dans beaucoup de pratiques. Que ce soit des pratiques sportives, des pratiques de préparation mentale et même dans des pratiques militaires pour pouvoir se concentrer et réaliser un tir de qualité. Ça permet de se relaxer. Ça permet de se concentrer. C'est très connu dans les arts martiaux depuis des millénaires. Et je te recommande vivement de le tester. Une fois que tu es à l'aise avec la respiration en triangle et surtout que tu la maîtrises, tu devrais déjà avoir progressé sur ton bolt et déjà avoir ressenti les bénéfices pendant tes entraînements. L'étape d'après, c'est la respiration carré. C'est une respiration en triangle sur laquelle tu vas ajouter une phase de rétention où tu vas bloquer l'air supplémentaire. Donc concrètement, comment ça marche ? 5 secondes d'inspiration. 5 secondes de rétention. 5 secondes d'expiration. Et 5 secondes de rétention de nouveau. Et je recommence. Ce que je te conseille sur ce type de respiration, c'est vraiment de travailler par intervalle. C'est-à-dire d'alterner les phases de travail et les phases de repos. Phase de repos dans laquelle tu vas respirer naturellement, reprendre ton souffle avant de recommencer. Je le précise pour celle-ci parce que le fait qu'il y ait 2 apnées dans ces cycles de respiration, ça va nécessairement amener un pourcentage de CO2 qui est plus important. Tu vas voir ça un peu comme une forme d'intensification. C'est un peu comme rajouter des poids à l'entraînement ou faire davantage de répétitions. Comme tu peux en avoir au fur et à mesure d'un cycle de musculation traditionnel. Je te recommande aussi cette respiration en début de ton retour au calme ou à la fin d'une de tes séances d'entraînement par exemple. C'est très efficace pour faire redescendre ton rythme cardiaque. C'est le moment maintenant de conclure cette vidéo sur la respiration parce que la respiration c'est quelque chose qu'on fait tous les jours sans y penser alors que c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant de se concentrer et de le faire consciemment pour le bien-être, pour notre santé en général. Ça peut aussi être l'occasion de donner à ton corps davantage de tolérance à certaines formes d'inconfort comme ça peut l'être avec la concentration en CO2. C'est aussi l'occasion de faire redescendre ton rythme cardiaque et même d'agir sur l'activation de ton système nerveux soit pour être plus alerte, plus concentré ou bien au contraire pour être plus apaisé. Ces petits hacks-là qui peuvent te servir au quotidien dans la gestion de ton stress ou le management de ton énergie dans la journée. C'est des choses qui peuvent paraître très simples voire même anodines et pourtant qui peuvent avoir des effets mais colossaux sur la gestion du stress que malheureusement trop peu de gens utilisent. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut t'aider à débloquer des paliers d'intensité que soit de vitesse ou de durée dans tes entraînements en endurance. Si t'es intéressé par la perte de gras, prise de masse musculaire ou la progression physique tout simplement pour arriver à un certain niveau ou le retrouver, nous on recherche des hommes qui sont nés entre 1955 et 1987. Des hommes qui veulent être accompagnés par un coach Papainchep et qui ont besoin de bénéficier de conseils ou de hacks comme cela sur la respiration que je t'ai donné ici. Si ça t'intéresse, clique sur le lien qui est épinglé dans les commentaires et réserve un appel gratuit avec l'un de nos coachs.